Vous savez que c'est la coutume ici que les partis politiques attendent toujours la dernière minute. Ce sera le 11 mars, peut-être aux environs de 22h pour les tout premiers, jusqu'à 0h pour les tout derniers à venir déposer les dossiers. Donc ça ne nous étonne pas de ne pas voir grand monde ici. Peut-être qu'il y en aura un, on ne sait jamais. Ce sera l'exception qui confirme la règle qui viendra aujourd'hui pour déposer sa déclaration de candidature. Mais nous sommes convaincus que nous ne verrons que dans la journée du 10. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas mis déjà en place tout notre arsenal pour pouvoir les recevoir. À la différence de ce que nous faisions par le passé, cette fois-ci, la loi exige que les candidats soient présentés dans chacune des circonscriptions électorales. Ce qui nous fait plus de 45 000 dossiers à examiner. Dans chacun des 10 dossiers, nous aurons à vérifier la complétude des pièces. Au nombre des pièces, je l'ai déjà dit, il y a 8 pièces essentielles par candidat. Et il y a 2 pièces principales pour le parti. Donc il faudra vérifier la complétude de chacune de ces pièces. Et dans un second temps, vérifier maintenant la régularité de ces pièces-là. Donc ça fait beaucoup de travail. Ça fait une masse énorme de travail. Pour ce faire, on ne pouvait pas se satisfaire de nos cadres. On a dû faire appel à ce que nous appelons actuellement les agents à la vérification de la complétude et à l'étude des dossiers de candidature. Je l'ai dit, ils sont près de 200. Ils ont été formés. Et pour le moment, nous savons que ça ne va pas être la ruée vers la Sénat. Donc nous aurons juste deux équipes qui seront en place du 2 au 11. Mais à partir de 11, il y aura 16 équipes. En tout et pour tout, 16 équipes qui seront positionnées. Ils vont travailler sans désemparer 24 heures sur 24. Ce sera des périodes de 12 heures sur 12. L'équipe qui est en place travaille 12 heures d'affilée et automatiquement remplacée par une autre équipe. Ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on finisse d'examiner tous les dossiers. Nous attendons tel que prévu par le ministère de l'Intérieur, 12 partis politiques. Donc, véritablement, tout est mis en place pour que le travail soit fait dans les règles de l'art comme nous. Nous savons si bien le faire ici à la Sénat.